C'est le premier pas du bonheur, l'indépendance. Vous n'avez plus à penser comme le voisin, à vous lever à la même heure, etc. Comment voulez-vous penser sainement en étant tous les jours collé dans le métro à Paris, ou tous les jours à faire 50-60 km dans la campagne, avec les risques que cela comprend ? Le vrai défi du philosophe, il est en partie ici. Parce que là, c'est la partie réelle. Là où il doit se rendre indépendant, c'est dans tout ce qui concerne ce qui se passe dans le bocal. Il faut tenter de s'exploiter par soi-même et pour des objectifs qui, si possible, dépassent le quotidien ou l'immédiat matériel. Si c'est possible, évidemment. Mais si ce n'est pas possible, on vise de quoi stabiliser sa situation. Les situations peuvent se stabiliser de manière totalement bizarre. Il y a des gens qui se stabilisent, d'ailleurs, dans une vie de pauvreté apparente, mais qui est riche pour eux, c'est le RSA. Parce qu'ils ne pourraient pas supporter la vie autrement, l'existence. Parce qu'ils ne pourraient pas supporter la vie autrement, c'est le RSA. Parce qu'ils ne pourraient pas supporter la vie autrement, c'est le RSA. Sous-titrage Société Radio-Canada